La présence d'un navire canadien lors des trois derniers jours dans un port de Cuba soulève beaucoup de questions critiques. Olivier, le gouvernement a dû notamment défendre cette visite, mais surtout le moment choisi. Oui, parce que ce navire canadien extracôtier, le Margaret Brooke, il était au port de la Havane depuis vendredi. Il a quitté aujourd'hui et on disait initialement que c'était en reconnaissance de la relation bilatérale de longue date entre le Canada et Cuba. Le problème, c'est qu'au même moment, il y avait des navires russes qui étaient aux côtés du navire canadien, car, vous savez, le régime autoritaire cubain soutient la Russie, Vladimir Poutine, dans son invasion de l'Ukraine. Et ces navires ont été envoyés par Poutine comme avertissement aux alliés de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine. Alors évidemment, les conservateurs, entre autres, ont dénoncé le message que ça envoyait de voir les navires canadiens et russes côte à côte. Vous allez voir un tweet de Pierre Poilievre qui dit, entre autres, que c'est négligent, radical et dangereux. Et il y a le ministre de la Défense qui, aujourd'hui, Bill Blair, a dû dire que c'était plutôt soigneusement planifié cette visite-là, qu'il a autorisé cette requête faite par la Marine royale canadienne, entre autres pour démontrer la capacité navale et accroître la présence dans la région et que cette présence-là, elle contribue à la dissuasion. Alors, M. Blair a été questionné à savoir si le Canada considère Cuba comme un allié. Il a dit non, même si les relations entre Cuba et le Canada se sont améliorées, surtout depuis l'arrivée en poste de Justin Trudeau. Le ministre a indiqué que des visites comme celle-là, les navires canadiens en font partout à travers le monde. Ça fait partie du travail. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée.